Bien le bonjour tout le monde. La vie va bien de votre côté? Du mien, oui, elle va. Ça va toujours aller. Tant qu'on est du bon côté. Même si on va y goûter. Mais moi, j'ai plus de goût présentement, fait que ça me dérange pas vraiment. Ah! Comme c'est drôle. Bon, on commence. On arrête de niaiser. Qu'est-ce qui est important de faire dans le combat, présentement, dans tout combat, pis je dirais même dans tout, c'est des petites actions qui semblent petites, en fait, mais qui, pour moi, ne sont pas petites. Et en plus, c'est une accumulation de petits gestes qu'au final, ça fait une grosse différence. Je vais faire un parallèle avec le mixing en musique, parce que j'ai fait ça des années. Pis c'est quoi un beau mix? Ça, ça sonne bien, ce tune-là, c'est incroyable. Tu sais, le mixeur, il n'a pas fait un move, un mouvement, parce que là, subitement, tout est devenu beau. Là, je suis dans la panneau, spontanément. Qu'est-ce qui se passe? On revient. On coupe pas, parce que c'est ça, la joie du direct. C'est ça, c'est pas un move. Que là, tout ça me vient. C'est des centaines de petites décisions, minimes, là, qu'à peine audibles, là. Mais ça s'accumule, ça s'accumule. Pis au final, ça enlève, c'est comme ça décrase tout, là. T'enlèves les branches, ben, tu vois le beau paysage. Mais c'est la même chose qui se passe avec des actes concrets, des petites, là. Qui sont pas petites, là, je répète, mais quand même. Ça semble petit, c'est pas aller mourir sur un bûcher, là. Mais si tout le monde faisait des actes comme ce bro a fait, pis ça va se faire, ça va se faire, éventuellement. Le processus est lancé, pis on peut pas l'arrêter, là. Là, c'est qu'ils mettent la pression. Plus il nous pousse, plus il nous fortifie notre foi, donc on agit, là. On a plus le choix, de toute façon. Il y a pas vraiment de mérite, on a plus de choix, là. Mais on le fait. Pis on constate le résultat. Regardez-moi ça. J'avais fait une vidéo, j'avais mis l'eau bénite, là, qui contamine, là, un push-push, là. Mais regardez ce qu'il a fait, cette personne. Moi, l'impact, je la trouve très significative, là, pour tous ceux qui vont avoir vu ce geste. Ensuite, on revient un instant. Je vais terminer cette vidéo sur un très beau passage d'un texte absolument génial de Monseigneur Gaume. À l'air, la situation, d'ailleurs, il se trouve en PDF, là, sur Internet, là. Quand on lit ça, là, on voit qu'est-ce qu'on a perdu comme force de foi, de puissance, là. Mais on va s'en rappeler en lisant ceci, là. Car c'est ça l'attitude qu'on va retrouver, que nous retrouvons jour après jour. C'est assez puissant. Un fils voit outrager sa mort. Il la voit injuriée, soufflétée, dépouillée, chassée brutalement de sa demeure. Quel est son premier sentiment, son premier devoir? Son cœur parle, son sang bouillonne. Il est de moitié et plus encore. Tout ce qu'il peut tenter pour la défendre, il le fait. Nous associer au mot de l'Église, défendre l'Église, voilà, catholique, nos deux premiers devoirs. La nature les dicte, la foi les commande. Mais qu'est-ce que s'associer au mot de l'Église? C'est regarder, c'est ressentir ce qu'on lui fait. Comme fait à nous-mêmes. Ses douleurs doivent être nos douleurs. Elles doivent occuper nos pensées, alimenter nos conversations, inspirer nos prières. Notre cœur doit saigner aux blessures qu'on lui fait. Nos joues rougirent au soufflet qu'on lui donne. Notre âme s'indignait aux calomnies dont l'oeuvre et aux larmes qu'on lui fait répandre. A propria exprogramtum tibi kikirerun superme. Ça, c'est mon latin vraiment fluide. S'il en était autrement, où serait notre pitié filiale envers l'Église? Notre piété filiale envers l'Église. Merci, il n'y a pas de lunettes. Honte à celui qui peut lire avec indifférence le récit journalier de ses angoisses. À celui dont un voile de deuil ne couvre pas la vie. À celui qui, dans ses moments de douleur suprême, n'a pas horreur des fêtes et des plaisirs mondains. Le fils qui rit et qui chante près de maire en pleurs, ne fut-il jamais un bon fils? Ça n'en fait plus des textes comme ça. Je dois ajouter, en passant, moi j'ai des flottants dans les yeux. Je ne sais pas si vous connaissez cette charmante condition. Ça, c'est comme des cheveux et des poings noirs qui se promènent toujours dans ton champ de vision. J'ai toujours vu ça. Mais sur un écran blanc, comme présentement quand je lis, croyez-moi que j'en vois des flottants. Ça ne facilite pas la lecture. Ça, ce n'est pas grave. C'est juste drôle. Il faut apprendre d'arrêt de nos petits mots corporels, vraiment psychologiques. Parce que c'est « you bring it on ». Ça, c'est rien. Il y en a qui sont abattus par des faits comme ça. C'est comme la couffaine aussi. Tant qu'à parler de petits problèmes physiques aussi. Moi, j'ai subi ça depuis 23 ans. Parce que moi, quand je pratiquais de la musique dans le tapis, heavy metal, à côté du drame, du bâtard, moi, je ne mettais pas dans le bouchon, dans mes oreilles. Parce que c'était, moi, je trouvais ça faible. Moi, là, je n'en mets pas. Mais merci, les oreilles ont apprécié. Puis, c'est accouchable dans le tapis depuis ce temps. Deux fréquences différentes. Ça fait que tu mélanges ça avec des flottants et tout. Puis, il fut un moment donné dans ma vie que ça, plus tu portes attention à tes problèmes, à tes maux, à tes souffrances, plus tu vas les ressentir. Puis, quand tu leur dis « God fuck, je m'en fous », bien, ils disparaissent. C'est juste quand tu donnes l'attention, comme au malin. Si tu veux le voir parce qu'il est partout, en effet, mais moi, je préfère regarder le divin, qui est partout. Puis, c'est pas mal plus productif et réconfortant, malgré le gros caca dans lequel on est. On ne lâche pas, on ne lâchera jamais. C'est le party, mais dans le bon sens. Bref, alors, toulou.